À force, vous commencez à savoir que l'on aime les Audi R8. La preuve en est, nous avons trois R8 GT4 engagés en championnat de France cette année. La finale est d'ailleurs pour très bientôt au Castellet, ça va être grandiose. Il y aura une vidéo grandiose aussi qui sortira, enfin d'ailleurs plusieurs vidéos. Mais bref, revenons à nos moutons, revenons à cette R8 V10 Plus rouge dynamite. Et à force de les démonter ces R8 GT4, autant vous dire qu'on commence à les connaître par cœur dans les moindres détails. Et on ne parle pas de détails de la moquette ou de l'intérieur, non, non, les détails du châssis. Et qu'est-ce qui se cache sous une Audi R8 ? Un châssis intégralement en aluminium. Et ça, c'est réellement exceptionnel sur une supercar de route, c'est réellement exceptionnel pour une Audi. Puisque c'est la seule Audi qui a un châssis propre à elle-même et avec un moteur propre à elle-même. Le V10 5,2 litres atmosphérique couplé à la boîte S-Tronic. Mais il n'y a pas que le châssis qui est ici en aluminium, la carrosserie. Cette voiture est un véritable bijou technologique. On a un peu tendance à l'oublier, mais Audi a réellement mis les moyens de ses ambitions dans l'Audi R8. Et il en résulte une voiture absolument exceptionnelle à la conduite, ce qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Sur ce modèle précis, on est ici sur une teinte relativement rare, rouge dynamite. C'est une teinte qui était, si je ne dis pas de bêtises, l'une des teintes de présentation de l'Audi R8 V10. Et surtout, on a une teinte qui est changeante. Rouge et orange, on a un peu des deux. Le soir, c'est plutôt rouge forcément. Et dès que vous la mettez en plein soleil, vous êtes sur un orange, un orange feu un peu. Et mêlé à tout l'accastillage complet en carbone, ça donne une voiture aux finitions exceptionnelles. Lame avant en carbone, vous avez des phares laser sur cette version. Ça aussi, c'est une option. C'est justement quelque chose qu'il faut rappeler, puisque certaines personnes pensent que c'est d'origine. Mais pas du tout. Phares laser optionnels, freinage carbone céramique, mais aussi les écopes en carbone. Et la magnifique pièce qui est le diffuseur intégralement en carbone. L'Audi R8, on l'aime pour énormément de raisons. Mais la première chose, c'est évidemment le design. Regardez cette ligne. La ligne du capot qui descend ici sur la porte, qui s'évanouit dans le side blade. Et moi, celle que j'adore par-dessus tout, c'est la ligne de l'aile arrière. Qui reprend au niveau, justement, du side blade, mais au-dessus. Et qui s'évanouit, encore une fois, dans les feux. Ça, c'est des détails. Mais en termes de design, c'est ultra complexe à mettre en œuvre. Et surtout, à l'œil, c'est hyper flatteur. C'est vraiment un design qui fonctionne. L'Audi R8, de la première génération jusqu'à la dernière, est une voiture magnifique. Et c'est très rare que des personnes nous disent le contraire. Car c'est tout simplement, aujourd'hui, une référence automobile. C'est une voiture qui est facile d'entretien. Puisque vous avez des centres Audi R8 un peu partout en France. Vous avez aussi des pièces disponibles. Vous avez surtout une voiture avec une qualité d'assemblage. Et une qualité mécanique irréprochable. Très rares sont les R8 ayant des problèmes. C'est une voiture fiable. Et puis, il y a une petite particularité sur cette Audi R8 V10. Vous l'avez remarqué, c'est une phase 1 de deuxième génération. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de première génération qui ont été déclinées. V8, V8 Spyder, V10, V10 Spyder, V10 GT, V10 Plus. Bref, on est ici sur la deuxième génération de l'Audi R8, mais en phase 1. Et qu'est-ce que ça vous apporte ? Parce que par rapport à la phase 2 qui est les FAP, vous n'avez pas de FAP ici. Et le son, sans ressangrandement, on l'entendra aussi en deuxième partie de la vidéo. Je vous promets une très grosse dose de décibels, mais surtout de plaisir de 10 cylindres chantant. L'Audi arrière d'une R8 V10 Plus, ça se reconnaît au premier coup d'œil grâce à ce spoiler qui est propre à la version Plus. Il est ici en carbone, c'est une magnifique pièce Audi. C'est travaillé le carbone à la perfection. Et la pièce que je préfère sur cette voiture, c'est le diffuseur. Il est ultra travaillé, entièrement en carbone. Et surtout, il a un vrai rôle de diffuseur. Ce n'est pas juste de la décoration, ça a réellement un rôle aérodynamique. Et de chaque côté de ce diffuseur, hyper bien intégré. Personnellement, c'est mon avis, je les trouve mieux intégrés que sur la phase 2. Vous avez les échappements, ici un peu rectangulaires, ultra discrets, ultra sobre. Mais ce qui n'est pas sobre, c'est bien le son de cette voiture. Il n'est pas sobre, non, il est mélodieux ce V10. 5 lits de cylindrée, 610 chevaux, perché très haut dans les tours. Et surtout, couplé à une boîte Audi S-Tronic. Double embrayage, autant vous dire qu'en termes de rapidité et rétrogradage, c'est du bonheur à l'oreille. Mais c'est aussi du bonheur sous le pied que d'avoir cette réactivité d'un moteur atmosphérique. Et enfin, l'habitacle d'une Audi R8 V10. Quelle finition, quel plaisir, ne serait-ce que de s'asseoir derrière son volant. Et de pouvoir poser ses fesses sur ses sièges, si confortable et surtout avec un excellent maintien. Et puis un design magnifique, matelassé ici, surpiqué de rouge. Et oui, il faut bien que ça s'accorde avec l'extérieur de la voiture. On est aussi gavé de carbone, vous avez la casquette de tableau de bord, la console centrale, les aérateurs. Alors ça, c'est des détails, moi j'adore. Ils sont sublimes ces aérateurs. Et évidemment, ce volant. Volant à méplat, classique de chez Audi. Et vous retrouvez sur ce volant absolument tout ce qu'il faut. Le bouton de démarrage et d'arrêt, forcément. Vous avez votre drive select, le mode performance et surtout le bouton pour les valves à l'échappement. Et oui, vous pouvez être en mode full confort, mais va vous verte. Et ça, c'est un petit plaisir. Vous pouvez avoir le son du V10, mais sans vous casser le dos. Mais vous verrez bien que même en mode performance, la voiture n'est absolument pas cassante. C'est là où est sa force. Et ça, pareil, ça sera dans la deuxième partie de la vidéo. Et puis, en termes d'options, il y en a toujours chez Audi. Ciel de toit en alcantara. Cuir étendu sur le tableau de bord. Parce que ça aussi, c'est de l'option. Le matelas à sur les sièges, c'est aussi optionnel. Les surpiqures rouges, c'est aussi optionnel. Le son Bangaloo Zen, ça aussi c'est optionnel. Et surtout, c'est important. Parce que le V10, ça va bien quand vous voulez vous amuser. Mais quand vous voulez être en mode GT, vous fermez les valves. Vous mettez votre Bluetooth, Bangaloo Zen. Et alors là, vous profitez de vos musiques préférées. Et quelque chose qui, pour moi, n'est pas anodin. Et c'est d'ailleurs un petit peu parallèle à la musique. C'est que vous avez votre moteur qui est réellement dans votre dos. Il est derrière vous. Donc, les vibrations, le son. Et tout simplement, le son de l'admission. Vous l'avez tout droit dans les oreilles. Les side blades sont juste à côté de vous. Lorsque vous roulez les fenêtres ouvertes pour profiter des 610 chevaux. Autant vous dire que c'est un véritable bonheur. Mais ce qui vous met réellement le coup de pied au fesse ici, c'est le couple. 560 Nm perché à plus de 6000 tours minutes. Alors oui, pour la puissance et le couple, il va falloir aller chercher très haut. Mais en même temps, on ne va pas se le cacher. C'est un sacré plaisir que de faire hurler la bête. Le comportement d'une Audi R8 sur la route. On avait fait une vidéo sur la Huracan LP610. Donc la même puissance que cette voiture. En termes de comportement routier, ça n'a rien à voir. Les deux voitures n'ont rien en commun. Sauf un V15 Li2 et une boîte de vitesse double embrayage S-Tronic. Ici, on est sur les mêmes pièces mécaniques. Mais par contre, la calibration de ces pièces, la cartographie moteur, la calibration de la boîte, etc. n'ont rien à voir. Sur la Huracan, c'est bien plus fouqueux. C'est bien plus sauvage que sur la R8. La Huracan, c'est une voiture. Lorsque vous en sortez, après avoir bataillé un petit peu, vous avez des auréoles sous les bras. Vous vous sentez un peu fébrile, j'ai envie de vous dire. La R8, ça n'a rien à voir. Vous vous sentez en sécurité. Vous êtes dans une voiture qui ne bouge pas d'un Iota. Vous êtes dans une voiture où, lorsque vous êtes en mode normal, c'est une véritable GT. C'est comme une Porsche 911. Et par contre, lorsque vous passez en sport, on devient une mini supercar. On est sur une voiture qui est extrêmement rapide, qui a des performances hallucinantes. Mais par contre, on n'est pas sur une voiture qui va vous secouer et qui va littéralement vous rendre zinzin. C'est une voiture qui prend soin de vous dans n'importe quelle situation. La preuve en est, je fais 1m92 dans les sièges. Je suis extrêmement bien assis. C'est très confortable. Excellent maintien latéral. Et regardez, je ne touche pas le plafonnier. Donc, tout ça participe au fait que la voiture est confortable. La Huracan, derrière, les sièges sont plus fermes. Vous avez une assise qui est plus basse aussi. Bref, il y a plein de détails qui font que lorsque vous montez dans la Huracan et que vous l'utilisez, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même voiture. Donc oui, elle partage le même châssis, le même freinage, le même moteur, etc. Hop, on a une perte de micro. Mais par contre, clairement, sur la route, en conduite, ça n'a rien à voir. Et c'est bien là aussi que la différence de prix se justifie. Mais bon, évidemment, ne vous méprenez pas. Avec un V10 5 litres 2, une boîte estronique, un système quattro et surtout la gueule qu'a cette voiture. C'est du plaisir en barre à tous les niveaux. Juste les rétrogradages. Mais c'est jouissif. Et derrière ? La tenue de route, c'est phénoménal. Là-dessus, c'est hallucinant. Ça ne bouge pas d'un Iota. C'est une voiture qui est réellement rivée au sol. Là où la Huracan peut être un petit peu plus sauvage et pourrait se permettre quelques petites dérives. Alors, vous ne bougez pas. Là, c'est une voiture vraiment de gentleman driver. Et puis bon, c'est quand même fou de se dire que le moteur est juste dans votre dos. Dites vos sonorités. C'est hallucinant. Et puis alors, un autre point qui est assez important sur la R8, c'est bien l'ergonomie. Puisque c'est un modèle d'ergonomie, cette voiture. Tout simplement. Vous avez tous les boutons à votre portée. Et puis surtout, tout est design. Tout est vraiment beau dans cette voiture. Rien que le volant, déjà. C'est une pièce sublime. Et puis ensuite, vous avez ce pommeau de vitesse qui est facile à utiliser. Mais surtout, moi, ce qui me plaît le plus, c'est tout simplement les boutons de l'aérateur. Alors ça, j'adore dans cette voiture. Toujours le son du Esis. Il est toujours là pour vous le rappeler. De nouveau, sur notre spot. Mais cette fois-ci, en plein soleil. Pour mettre en valeur ce magnifique rouge dynamite. Ça, c'est vraiment une teinte spécifique sur la R8. C'est plutôt rare de la croiser. Et donc là, directement à chaud, sortie de la R8 V10, plus sur roue du Vercors. Alors, je disais que vous n'auriez pas forcément des auréoles sous les bras. Si, quand même un petit peu. Quand même un petit peu. Ça reste une voiture assez véloce. Il faut quand même faire attention. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est sur une voiture qui pèse un peu plus de 1500 kg. Une tonne, 550. Donc, il faut rester prudent. Mais par contre, vous l'avez entendu. Le son du V10. Donc, clairement, là, à chaud, la sensation, c'est voiture homogène. Moins homogène qu'une 911. C'est clair, la 911, c'est une voiture absolument parfaite en tout point. Mais là, on est à 90% d'une 911. On est sur quelque chose qui est vraiment très rond. Mais le V10, il n'est pas rond. Lui, par contre, il vous met une gifle. Et puis, de toute façon, encore une fois, c'est vraiment le sonore qui joue et qui prime sur cette voiture. Freinage céramique, forcément, vous avez une longévité de freinage qui est incroyable. Ça freine aussi fort qu'un acier. Mais par contre, ça freine très longtemps. Et surtout, vous avez un toucher de pédale très particulier. Et puis, indéniablement, cette gueule qu'a l'Audi R8 V10. On est très loin d'une Porsche 911 qui a des courbes classiques. Et surtout, ça fait 50 ans qu'on voit la même. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement agressif. On a des lignes, mais qui sont hallucinantes sur cette voiture. Ça, une âme comme aucune autre. C'est pas compliqué. Une Audi R8, ça ressemble à une Audi R8. Et puis, à mon sens, à l'extérieur, le plus iconique d'une Audi R8. Ensuite, suivez cette ligne du capot, la porte, side blade. Le side blade, c'est l'élément caractéristique. Depuis la première Audi R8, ça existe. C'était un élément complet. Ici, il est scindé en deux. Ça fait deux fois plus de carbone sur latéral. Et regardez ça, l'aile arrière. Cette ligne qui reprend ici alors qu'on est lisse. Ça, en design, c'est exceptionnel. Et évidemment, pour parfaire l'accastillage de cette R8, du carbone, du carbone et encore du carbone. On a ici le magnifique spoiler qui est propre aux versions plus. Le diffuseur qui est full carbone. Et la B-moteur qui est intégralement, elle aussi, en carbone. Option, celle-ci. Je m'en vais maintenant remettre mes petits gants. On va reprendre la route et surtout faire la conclusion de cette Audi R8 V10+. En tout cas, vous l'aurez compris, cette R8 V10, c'est des voitures qu'on adore car elles savent absolument tout faire. Le V10, il n'y a pas de mots, c'est un V10. Le son est absolument formidable. L'échappement, c'est une dinguerie. Heureusement, celui-ci n'est pas fappé. La boîte de vitesse ultra réactive. La voiture est confortable, même en performance, ici sur les routes du Vercors. Cette voiture a absolument tout pour elle. Tout simplement. Tout est homogène, tout est à sa place sur cette voiture. On regrette, malheureusement, la fin, la disparition du V10. Mais bon, profitez-en pendant qu'il est encore temps de pouvoir s'offrir des moteurs iconiques et surtout iconiques à jamais. Puisque bientôt, vous ne pourrez plus les voir à la vente. En tout cas, ça ne sera que sur le marché de l'occasion. Et ça tombe bien, cette Audi R8 est disponible. Et oui, elle est chez nous en stock visible. Sur rendez-vous au préalable, s'il vous plaît, appelez Kevin ou Eric avant de passer pour venir voir la voiture. Elle est au showroom. Mais bon, parfois, il nous arrive de livrer des voitures. Et oui, hein. Donc du coup, c'est mieux d'appeler avant pour planifier une visite. Rendez-vous sur notre site internet pour avoir toutes les informations de la voiture, le descriptif, les options, parce que celle-ci en est bardée. Vous l'avez vu dans le début de la vidéo. Et vous aurez évidemment cette review. Et vous pourrez appeler Eric ou Kevin, encore une fois, pour avoir plus d'informations. Abonnez-vous aussi à notre Instagram. Conseil Sport Automobile, Automobile au pluriel pour toutes les exclusivités, les nouveautés et même le off-market. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et bonne route.